Othep, cher Kamit, je vais faire un petit partage avec vous aujourd'hui en ce qui concerne la prospérité ou alors la croissance financière. Je vais donc partager avec vous 5 points essentiels à maîtriser si vous voulez avoir de la croissance financière. Il y a des gens qui me contactent tout le temps parce qu'ils ont des blocages, rien ne va dans la vie et les gens me contactent souvent pour demander si je peux les aider à faire des pactes, si je peux les aider à faire des alliances avec des esprits pour de l'argent, si j'ai des objets magiques pour de l'argent. Je vous le dis toujours, ne croyez pas en ces choses-là, croyez au travail, croyez à la prospérité qui vous est légitime parce que nous ne venons pas sur terre pour souffrir. Si nous avons des difficultés, ça veut dire que nous sommes dans une situation dans laquelle au lieu de comprendre ce qui se passe pour s'améliorer, nous préférons donc aller à contre-courant. Et c'est ça qui fait donc la souffrance, c'est ça qui fait donc les difficultés dans la vie des individus. Si vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous êtes à l'écoute de vos sens, vous êtes à l'écoute de vos ancêtres, vous êtes à l'écoute des signes de la nature, alors vous allez éviter de vous mettre dans une situation délicate. Parce que quand vous arrivez déjà dans un niveau de la vie où, voilà, les finances sont bloquées, la santé, ça ne va pas et tout, c'est des signaux, vous dire que, voilà, vous ne faites pas ce que vous étiez supposé faire. Vous êtes en train de faire quelque chose de nostique pour vous, c'est une alerte. Donc c'est comme ça que la nature va vous parler et laissez-moi vous dire même que quand vous êtes en harmonie avec l'hiver, vous êtes en harmonie avec vous-même, avec vos guides, vous avez l'inspiration qu'il faut, vous avez l'assistance spirituelle qu'il faut pour pouvoir trouver votre route et sortir des moments difficiles, sortir des problèmes dans lesquels vous êtes. Vous êtes dans des problèmes parce que vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même, vous êtes en décadence avec vous-même, vous êtes en décadence avec vos guides. Voilà ce qui se passe en réalité. Alors, voilà les cinq points à respecter si vous voulez garantir une prospérité financière dans votre vie. Le premier point, ça sera éviter le stress. Éviter le stress, les situations qui vous stressent, les personnes qui vous stressent, les gens négatifs autour de vous, éviter les parce que ces types de personnes vont vous communiquer, vont vous transmettre leurs négativités, leurs insécurités, toute la négativité qu'il y a dans ces gens-là, sont transmis vers vous. Vous allez dire comment. Que ce soit le simple fait de passer le temps où vous êtes assis avec quelqu'un, vous mangez avec quelqu'un, vous faites l'amour à une personne qui est négative, cette personne peut vous transmettre cette négativité-là. Vous allez souvent observer, c'est des personnes très riches qui sont souvent prêtes à, je vais parler des cas des personnes célibataires, ou parfois il y a aussi des gens mariés. Bon, bref, vous allez voir des gens qui sont très riches, qui sont prêts à sortir une fortune, juste pour passer le temps avec une personne jeune, une personne brillante. C'est parce que, c'est pas seulement une histoire de vol de chance, c'est parce que ces personnes-là ressentent tout ce rayonnement, cette joie qu'il y a quand elles le sont à côté d'une, de certaines personnes, de certaines catégories de personnes. C'est vrai qu'il y en a qui vont faire de la magie, qui vont mélanger avec de la magie, mais il y en a qui vont faire simplement. Je vais prendre le cas de vous qui m'écoutez. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous avez, il y a une personne sur Terre, ou quelques personnes sur Terre, que si vous avez la possibilité même de payer, vous passez du temps, on n'est pas pas de faire la mort, vous passez du temps à côté de cette personne. Vous serez prêt à le faire, parce que vous allez ressentir, vous êtes sûr, vous allez ressentir quelque chose de politique, vous êtes sûr que ça va déclencher quelque chose de politique en vous, juste le fait de passer du temps avec ces personnes. Donc, la compagnie est très importante, vous êtes responsable des gens que vous laissez entrer dans votre vie, des gens avec qui vous partagez votre vie. Donc, faites très attention avec les gens avec qui vous passez votre temps, les gens que vous autorisez à faire partie de votre existence, parce que ces gens-là vont déterminer votre rayonnement. Donc, les personnes qui vont nous apporter du stress, des personnes qui vont vous contacter toujours quand elles sont stressées, des personnes qui vont toujours essayer d'aller en contre-temps avec vous pour vous mettre à mal à l'aise, évitez donc ce type de personnes, c'est la première des choses. Parce que, aussi, quand vous êtes dans le stress, ça réduit votre temps vibratoire, ça réduit votre capacité de rayonner, et si vous ne pouvez pas rayonner, comment est-ce que vous allez attirer les bons événements dans votre vie, comment est-ce que vous allez attirer l'argent dans votre vie. Il n'y a pas possibilité de rayonner dans ce cas. Le second point, c'est avoir des objectifs précis. Vous devez avoir des objectifs précis, savoir exactement qu'est-ce que vous voulez. L'énergie suit la pensée. L'énergie suit la pensée. Si vous avez donc un objectif précis, vous aurez donc la possibilité de canaliser votre énergie dans votre objectif. Et cet objectif aura le jour. Vous vous rappelez un peu quand vous aviez 17-18 ans, vous étendez préparer le bac chaque matin, chaque soir. Vous priez, vous dites, ah, si j'ai le bac, si j'ai le bac, si j'ai le bac. Vous demandez à l'univers, je veux le bac, je veux le bac. Vous travaillez, vous travaillez, vous étudiez. Après le soir, je veux le bac, je veux le bac. Le matin, je veux le bac. Finalement, vous avez ce bac. Donc, c'est comme ça que la vie fonctionne. Soyez précis et conçue ce que vous voulez. Et mettez, faites de votre mieux pour ce que vous voulez, tôt, 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 l'oreille. Ensuite, il y a un petit point qui est essentiel aussi. Apprenez à parler à votre argent. À parler, à parler, à parler, à parler, à parler à votre argent. Parce que l'argent, c'est une énergie et l'argent est conscient. C'est ce que le sorcier a maîtrisé. Quand le sorcier, par exemple, prend de l'argent, il vous donne, vous utilisez, vous n'arrivez à rien faire avec, parce que le sorcier a pu donc programmer cet argent. Vous aussi, vous pouvez le faire. Vous avez pris l'argent de quelqu'un qui est suspect, vous ne pouvez pas aller à cet argent. L'argent est programmable. Vous êtes initié, il y a d'autres techniques que, ceux qui font partie de l'école, il y a des techniques sur le travail sur la vibration. Vous pouvez donc utiliser cet article-là. Mais si vous ne faites même pas partie de l'école, prenez juste de l'argent. Parlez, prenez l'habitude, parlez avec l'argent. Et vous allez voir, vous aurez plus de facilité de réaliser avec cet argent. Ensuite, prenez le temps de purifier votre maison, même si c'est une fois après trois mois, même si c'est une fois après six mois. Purifiez votre maison, surtout quand il y a eu des grands événements, je vais dire nocifs, peut-être négatifs. Négatif, c'est-à-dire qu'il y a eu l'essai, vous avez perdu un travail, vous avez perdu une relation, c'est brisé et tout ça. Quand vous avez eu des moments de souffrance, surtout à cette période-là, prenez le temps de purifier votre maison pour que cette énergie négative parte et laisse place au rayonnement à nouveau. Et pour finir, évitez de compter l'argent la nuit. Ne faites pas vos comptes financiers la nuit. Si vous voulez vous compter l'argent le matin, mais pas la nuit. Parce que la nuit, vous ne savez pas qui est là, qui est chez vous. Il y a des gens très forts. Parce que ceux qui n'ont pas la capacité de voir dans l'invisible, on ne peut pas le savoir. Mais nous, nous pouvons voir dans l'invisible, on peut le voir. Parfois, vous êtes chez vous comme ça, il y a des gens là qui se promènent avec le corps éthérique. Il y a des gens là qui se promènent avec les totems, qui se promènent. Voilà. Et on peut vous espionner. Vous êtes là à 22h, 23h, vous comptez votre argent. Parce que bon, il y en a qui ont retiré l'argent dans leur banque depuis que le corona a commencé, la guerre, tout ça. Beaucoup ont retiré l'argent, ils ont fait mettre l'argent à la maison. Comptez votre argent en journée, mais pas la nuit. Parce que vous ne savez pas qui guette votre argent la nuit. Et c'est comme ça que si on a vu votre argent, on peut déposer les choses dessus. Est-ce que c'est comment on peut faire des rituels, on peut agir sur vous, de façon éthérique ou même astrale, pour voler cette lumière là, ou pour empêcher cette lumière là d'agir. Et vous allez vous retrouver en train de faire des dépenses bizarres avec votre argent. Votre argent va finir comme ça, parce que voilà, comme s'il y avait un esprit qui s'en a mis derrière, pour vous faire déconcer seulement. Or, si vous êtes sage, il sera mieux donc de compter cet argent en journée. Parce que ceux qui sortent de leur corps, généralement le font la nuit, et c'est la nuit qu'ils espionnent, les maisons des gens, les foyers des gens. Si vous l'avez fait en journée, voilà, il y aura moins de chances que vous soyez espionnés. Voilà, c'était 5 points essentiels à maîtriser pour pouvoir rayonner financièrement, pour pouvoir avoir l'énergie argent à flot dans son existence. C'était le partage d'aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur le rayonnement, sur comment fonctionne l'énergie argent, mon livre « Art de rayonner » est disponible. Et ce livre, on vous donne donc toutes les clés nécessaires pour pouvoir rayonner dans tout ce que vous faites, que ce soit au niveau financier, entreprise, sport, dans tous les domaines que vous souhaitez. Ce livre « Art de rayonner » vous donnera donc toutes les clés dont vous avez besoin de maîtriser. Si vous avez besoin d'une consultation, vous avez un problème qui vous tracasse, vous avez besoin d'une consultation, mais les consultations sont payantes, contactez-moi, nous allons prendre rendez-vous, que ce soit un audio, que ce soit une vidéo. Ne venez pas voir pour une consultation, pensez-à qu'elle est gratuite. Non, si vous avez un problème, vous pouvez appeler la consultation, posez le problème en bas de cette vidéo, dans l'espace commentaire, et je vais répondre à votre problème vendredi. Et là, ça sera en public. Et si vous voulez donc un service en privé, consultation en privé, contactez-moi en privé pour une consultation en privé. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ça me fera plaisir que vous liker, ça me permet de faire grandir la chaîne et partager aussi, ça me fera plaisir au TEP et à très bientôt.